Maurice, je voulais profiter de ton passage ici à la Tour Montparnasse pour te poser une question qui m'intéresse particulièrement. Dans le domaine du big data, on a tendance à opposer les recherches de corrélation en faisant du calcul massif sur des grandes quantités de données par rapport à la recherche des relations de causalité où on va rechercher réellement quelles sont les causes ou les paramètres influents d'un phénomène. Est-ce que tu as, toi, une posture par rapport à ça ? Faut-il les opposer ? Faut-il jouer leur complémentarité ? Qu'est-ce que tu répondrais à cette question ? En statistique, le premier principe qu'on enseigne d'ailleurs à l'école, c'est que corrélation n'est pas causalité. D'ailleurs, j'invite les gens à aller sur le site Spurus Correlation qui donne des exemples assez amusants de corrélations dans lesquelles la causalité sera difficile à rechercher. Donc, en fait, il ne faut pas se tromper de sens. C'est-à-dire que corrélation ne veut pas dire causalité. Certes. Mais causalité veut dire corrélation. C'est-à-dire que si le X a varié et qu'il y a une relation de causalité entre le X et le Y, alors on doit avoir une corrélation. Et donc, je crois qu'aller rechercher des corrélations inédites qu'on n'avait pas trouvées jusqu'à présent par le big data ou même par l'analyse statistique basique, ça, c'est la première chose à faire. C'est-à-dire que quand on a trouvé une corrélation, ça veut peut-être dire une causalité. C'est pas forcément dire une causalité. On est bien d'accord. Mais en tout cas, c'est déjà une première chose. S'il n'y a pas de corrélation, ça va être difficile de dire qu'il y a causalité. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de causalité. Attention. L'absence de corrélation ne veut pas dire qu'il y a causalité. Mais ça veut peut-être aussi dire que le X n'a pas bougé assez. Je m'explique. Si je fais un exemple avec un micro-ondes, je chauffe un micro-ondes, je fais 500 watts, et puis je fais varier la puissance du four entre 500 watts et 505 watts, je pourrais faire des tas d'essais. J'aurais beaucoup de mal à montrer la corrélation entre la température obtenue et la puissance. Pourtant, on sait bien que si je passe de 500 watts à 1000 watts, j'obtiens évidemment pas la même température. Donc l'absence de corrélation n'est pas non plus le signe qu'il n'y a pas de causalité. On est bien d'accord. Mais en tout cas, s'il y a une causalité et s'il y a une variation du X dans les analyses suffisamment importantes, alors on aura cette corrélation entre les deux. Donc ça, c'est effectivement une chose qui est assez intéressante. Et puis après, on a aussi tous les outils d'analyse de données un peu plus complexes qu'on a aujourd'hui, qui permettent de... En fait, l'intérêt aussi de ces analyses, c'est de ramener des choses compréhensibles au cerveau. On va prendre un exemple assez simple qui est l'ACP, l'analyse en composantes principales. Quand on a 25 variables qui agissent sur un système et que je ne comprends pas comment ces variables sont liées, lesquelles sont importantes, lesquelles ont des variabilités, une analyse de type ACP, qui est assez basique, elle va redonner une image en 2D des principales causes de variabilité. Et donc là, on a quand même des outils qui sont intéressants et qui permettraient, dans la vie, plus on a de données, plus on arrive à avoir des choses, et plus elles sont pertinentes. Si on fait sur une centaine de données, on n'a pas grand-chose. Si on fait sur 1 000, on a quelque chose. Si on fait sur 100 000, là, on commence à avoir quelque chose qui tient la route et dans lequel on sait que les relations qu'on montre sont pertinentes. D'accord. Et donc, une intuition et des choses que l'on peut dire à gauche à droite, c'est vu la vitesse de production des données qui est phénoménale et le temps de réponse de plus en plus court qu'il y a pour résoudre des problèmes ou pour prévenir des problèmes. Finalement, le big data et le calcul massif permettent par des corrélations successives de faire des alertes avancées. Et est-ce que, finalement, on n'est pas dans une approche good enough, on n'est pas sûr d'avoir trouvé la relation de cause à effet, mais on a un phénomène qui est suffisamment étayé pour dire qu'il se passe quelque chose, et je sais que cette configuration, elle est à éviter, où il faut que j'arrête mon système. Il se passe déjà quelque chose. Parce qu'il se passe quelque chose. Mais, par exemple, si on a, on va prendre un système dans lequel il y aurait une dizaine de variables qui sont mesurées. On va prendre une voiture, dans laquelle on aurait une dizaine de variables et puis seulement la température, les choses comme ça. Bon, on va avoir une structure de corrélation entre ces variables. Jusqu'à maintenant, comme on le faisait avec peu de moyens calculatoires, à la limite, on va suivre chacun de ces variables. Maintenant, ces variables, elles peuvent varier, toujours étant, comment dirais-je, dans les limites, acceptables. Mais la structure de corrélation peut changer. Et ça, c'est un signal qui est assez important. Et aujourd'hui, si on n'a pas des outils mathématiques relativement sophistiqués qui permettent de, non, pas seulement de regarder si les variables restent dans des plages, mais si la structure de corrélation entre ces variables est en train de changer. Et ça, c'est un signal qui peut être extrêmement pertinent. Donc là, aujourd'hui, beaucoup de choses sont faites là-dessus. Et on travaille notamment, également, sur ces aspects-là, qui vont nous permettre, parce qu'aujourd'hui, on va prendre des choses assez simples, un traitement d'images. Un traitement d'images, c'est des dizaines de milliers d'informations. Oui. Voilà. Comment est-ce que je traite en temps réel ces dizaines de milliers d'informations ? C'est clair que je n'ai pas analysé chacun des pixels. Ça prendra trop de temps. Donc il faut avoir des choses beaucoup plus rapides. Et par exemple, la structure de corrélation entre les paramètres, ça peut être un élément qui permet de déterminer qu'il s'est en train de se passer quelque chose. D'accord. Et donc là, je crois qu'effectivement, on n'échappera pas à l'analyse en big data à l'avenir. D'accord. Et une dernière question, l'intelligence artificielle dans tout ça ? L'intelligence artificielle, ça c'est... Alors ça, c'est un truc qui est assez rigolo. J'ai commencé ma carrière en faisant de la recherche sur l'intelligence artificielle. J'avais utilisé l'intelligence artificielle. Donc j'ai commencé une thèse sur le sujet. Puis après, on m'a demandé de prendre la création du département. Donc j'ai abandonné cette thèse. J'ai monté un département à l'IUT. J'ai fait 4 ans. Une fois que le département a été monté, j'ai dit, bon, il faut arrêter l'administration. Ce n'est pas ton truc. On va se remettre à la thèse. Et donc, j'ai voulu me remettre à l'intelligence artificielle. Ça avait tellement évolué, pas dans le bon sens, dans le sens que plus personne ne s'intéressait dans les années 80, en gros, que finalement, j'ai changé de sujet de doctorat. Et puis maintenant, c'est en train de revenir. Et c'est en train de revenir avec des choses qui sont quand même, aujourd'hui, extrêmement intéressantes. Donc là, je crois que notamment, il y a un mix un petit peu de toutes les sciences, les ontologies, l'intelligence artificielle, tout ce qui est traitement statistique de type réseau de neurones, etc. Et là, il y a une espèce de mayonnaise qui est en train de prendre et qui donne des résultats qui sont assez... Enfin, on arrive à des choses tout à fait surprenantes. D'accord. Merci beaucoup pour ces éclairages. En tout cas, ça nous promet à venir plein de surprises et plein d'innovations à partir de... Et des sujets de livres, de conférences. Et donc, on se reviendra certainement à l'occasion d'une publication ou d'une conférence. On ne va pas s'ennuyer. Merci, Maurice. Sous-titrage Société Radio-Canada